Le rapport parlementaire, la mission d'information de juin 2019, était la radicalisation dans les services publics. Et ensuite, avec un journaliste du Parisien, j'ai sorti au mois de septembre, chez les éditions Lattes, un livre qui s'appelle la radicalisation au cœur du service public, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'un rapport, une mission, et il y a des anciens parlementaires qui sont ici, il y a un rapport, une mission parlementaire, c'est quelque chose d'assez, comment vous dire, clinique, d'assez froid. Et donc, ne transparaissait pas, si vous voulez, les différents témoignages des personnes que nous avions auditionnées, et nous avions fait beaucoup d'auditions à huis clos. Et donc, j'ai repris mon bâton de pellerin, je me suis associé avec un journaliste. Pourquoi ? Autant j'avais fait le rapport avec un député, La République en marche, pour montrer qu'il y avait une certaine objectivité dans le rapport. Et nous avions produit 35 propositions. Et sur le livre, j'ai souhaité m'entourer d'un journaliste, j'allais dire, plutôt objectif. Sachant ma position, je ne voulais pas ni prendre ni Laurent Geoffrey, ni Éric Zemmour, pour ne pas qu'on m'accuse d'avoir un parti pris sur un tel sujet. Et donc, déjà, j'avais souhaité faire cette mission d'information, j'en suis à l'origine, et je remercie La République en marche, la présidente de la commission des lois, de l'avoir validée, dès le début de l'année 2018. Pourquoi j'avais souhaité faire cette mission ? Parce qu'en matière de radicalisation, il y avait un angle mort juridique. Vous êtes à une véritable difficulté, vous pourriez être un tout sécuritaire et dire, on va créer le délit de radicalisation. Vous ne pouvez pas le créer, parce que vous seriez anticonstitutionnel. À partir de quand commence la radicalisation, ça irait à l'encontre, ça serait peut-être un délit d'opinion, et après, ça irait à l'encontre, bien évidemment, de liberté constitutionnelle, que sont la liberté religieuse et la liberté de conscience. Donc, mais beaucoup de fonctionnaires me disaient, il y a des angles mort juridiques, et en matière de radicalisation, il est difficile de révoquer certaines personnes, et souvent, on utilise un motif connexe pour révoquer la personne, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Donc, j'ai souhaité faire cette mission. On met à joint Éric Pouliat, qui est un député de la Gironde de la République en marche, très attaché aux valeurs de la République, et donc nous avons rendu un rapport au mois de juin 2019, avec 35 propositions, qui ont fait plutôt l'unanimité. Et pour avoir vu, on ne va pas déflorer la chose, il y a trois semaines, le ministre de l'Intérieur, il a dit, nous allons reprendre concrètement des propositions, dont notre loi sur le séparatisme. Alors, je ne peux pas vous dire lesquelles, il y en avait qui étaient concrètes, il y en avait qui étaient simples, puisque quand même, ce que je déplore un petit peu, sur 35 propositions, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il y en a trois ou quatre qui sont mises en vigueur. Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a eu le confinement, il y a eu la Covid-19, qu'on peut retarder un petit peu la mise en place, mais d'un autre côté, vous avez des tergiversations et beaucoup de technocraties qui retardent la mise en place de choses assez simples. Et au départ, dans cette mission, il n'était pas prévu d'y mettre l'éducation nationale. Pour quelle raison ? Parce qu'en 2017, il y avait eu une mission flash, ça s'appelle, alors ça, ce sont des missions d'information en deux mois, qui étaient faites sur l'éducation nationale. On avait lu cette mission flash, on l'avait trouvée très légère, et puis nous avions pris la décision de s'y attaquer avec Éric Poulia, parce que nous avions été reçus par l'ensemble des fonctionnaires, j'allais dire les grands fonctionnaires, de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Nous sommes arrivés à Bobigny, nous avons eu le préfet, la préfète déléguée à l'égalité des chances, le recteur académie, directeur jeunesse et sport, commissaire de police, etc. Et nous avions eu un débat, justement, sur les problèmes de communautarisme, d'atteinte à laïcité, des problèmes de radicalisation, parce que, comment vous expliquez la problématique, il faut quand même être très clair, vous avez des atteintes à laïcité, les atteintes à laïcité ne doivent pas avoir cours dans un service public, puisqu'il y a la neutralité du service public. Pour autant, ce n'est pas du communautarisme. Le communautarisme ou le prosélytisme religieux n'ont pas cours non plus, évidemment, dans un service public. Pour autant, ce n'est pas de la radicalisation. La radicalisation, c'est le basculement dans la violence, et donc il n'y a pas de... Nous avions étudié des sociologues, des islamologues, etc. Il n'y a pas de processus type. Vous pouvez faire des atteintes à laïcité sans pour autant basculer dans la radicalisation, ou vous pouvez faire du communautarisme sans pour autant basculer dans la radicalisation, et parfois, c'est un chemin un peu initiatique. Vous commencez par l'un, vous basculez vers le communautarisme et après, vous basculez dans la radicalisation. Donc, je distingue très bien ces trois points, mais évidemment, ni les atteintes à laïcité, encore moins le prosélytisme, ne doivent avoir cours, j'allais dire, dans l'éducation nationale. Et le point qui m'avait incité, avec mon collègue, à quand même se pencher sur l'éducation nationale, nous avions eu un point. En gros, c'était en 2019, il y a à peu près 130 000 élèves en Seine-Saint-Denis. Il y en avait 6 000 qui étaient dans des écoles hors contrat confessionnelles musulmanes. Alors, vous allez dire, 6 000, c'est pas beaucoup par rapport à 130 000. La problématique, c'est que 6, 7 ans auparavant, il y en avait zéro. Donc, ce n'était pas de comparer le chiffre avec les 130 000, c'était de comparer le chiffre, la croissance exponentielle, j'allais dire, de cette situation. Et donc, nous avons auditionné des syndicalistes, des inspecteurs, des référents, nous avions même vu à l'humilité, pour voir quelle était la problématique. Il y a quand même un point, moi, je trouve, qui est positif au niveau de l'éducation nationale en matière de séparatisme. Il y a eu quand même un avant et un après 2015. En clair, on est passé quand même l'éducation nationale, pas de vagues, on ne dirait rien, etc. À ce jour, quand même, il y a eu les attentats, il y a des référents radicalisation qui ont été mis en place dans chaque académie. Et je dois dire plutôt que les informations remontent. Avant, au niveau de l'éducation nationale, on avait tendance, si vous me permettez l'expression, à mettre la poussière sur le tapis et dire, oulala, on va nous dire qu'on est racisme, qu'on est islamophobe, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une action et les remontées d'informations. Et je me rappelle, sur une audition, à avoir eu quelque chose d'impressionnant, l'auteur de l'attentat de Nice, il y avait, à cette époque, il avait des enfants dans deux écoles différentes de Nice et les enseignants avaient vu que cet homme avait une attitude complètement anormale et ils s'en voulaient parce qu'ils avaient dit, on a vu ça, on n'a pas pu le signaler parce qu'on ne savait pas à qui s'adresser. Donc après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc au niveau de l'éducation nationale, il y a quand même une évolution des mentalités, une évolution qui s'est faite dans la période 2015-2016 et je vous dis, les informations ont tendance plutôt à remonter. Alors au niveau de l'éducation nationale, je veux dire, il y a quand même une autre évolution, vous en avez sûrement parlé, c'est la loi Gatel de 2018 qui permet justement, justement, sur le déclaratif, de permettre justement d'interdire des écoles hors contrat qui ne respecteraient pas évidemment les valeurs de la République. Pourquoi ça a été mis, pourquoi cette loi Gatel ? Parce que qu'est-ce qui se passait ? Vous voyez, j'ai vu une référente à l'indicalisation la semaine dernière qui me disait, avant la loi Gatel, une école avait tendance qu'il voulait passer sous les radars, déposer un dossier au mois de juin, puis fin juin, juillet s'était fermé, août s'était fermé, et puis ça passait sous les... Donc deux mois de silence, valet acceptation, et ils ouvraient l'école. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une déclaration, il y a trois mois pour étudier le dossier, et il y a, j'allais dire, des contrôles, des contrôles qui ne sont pas souvent inopinés, qui ne sont pas assez fréquents, mais il faut savoir que quand même, il y a toujours... Et ça va continuer, c'est normal, moi je trouve que c'est une bonne chose, la loi Gatel, mais à partir du moment où vous mettez des contrôles, vous permettez l'augmentation des écoles clandestines. Je veux dire, ce n'est pas une critique, c'est automatique. Là, pareil, nous allons avoir l'inscription obligatoire des enfants à l'école des trois ans, vous allez avoir le renforcement de la loi Gatel, moi je dis, j'y suis favorable, mais il faut s'attendre à une contrepartie, il y a des personnes qui vont dire, mais moi je ne veux pas inscrire mon enfant, il y a des personnes, je ne veux pas un renforcement de la loi, donc il va falloir de notre côté que les renseignements territoriaux, que le ministère intérieur veillent au développement des écoles clandestines et ils en sont bien conscients, c'est le travers, quand vous voulez aller dans le bon sens, vous avez quand même un travers et ce travers, il est là parce que vous avez quand même, vous avez entendu les chiffres, on dit qu'il y a à peu près 900, 950 atteintes à laïcité sur moins d'un an, etc., mais le chiffre, c'est difficile à définir, premièrement, c'est la partie, à mon avis, émergée de l'iceberg, même si les informations remontent sur des cas de radicalisation, les informations remontent plutôt bien sur des cas d'atteinte à laïcité, c'est plutôt difficile et je tenais à vous dire qu'il y a quand même une certaine forme d'entrisme dans les écoles de la part d'un courant, j'allais dire, plutôt des frères musulmans, les salafistes rejettent l'école, donc peut-être eux iraient directement dans les écoles clandestines, sur les autres, on essaie de pénétrer l'école et j'ai permis de pousser l'enquête, j'allais dire, à travers le livre et j'ai vu quelques exemples, on a trouvé par exemple que dans une académie pas très loin d'ici, les enfants de confession musulmane apprennent une chanson qui s'appelle Bismillah, Bismillah ça veut dire au nom d'Allah, je veux dire bon, c'est une comptine, ça n'a rien de répréhensible, sauf que cette comptine, cette comptine dit bien qu'il faut réciter des petites prières avant chaque difficulté, etc. Donc c'est quelque chose qui est automatiquement orienté vers le religieux et de même, je traiterai d'un autre problème qui n'est pas évident, il y avait certaines écoles qui commençaient à voir fleurir des cartables roses, bon ben rien à dire sur les cartables roses, comme des cartables Barbie, mais à la place de la Barbie apparaissaient des femmes voilées sur ces cartables. Donc ça posait un problème en termes de laïcité dans les écoles. Alors je sais que dans le texte, je ne le connais pas puisqu'il y a quand même va avoir un élément important dans la loi Gatel, c'est qu'il y a des brigades justement d'inspecteurs qui surveillent dans le cadre de la loi Gatel ces établissements. Et il faut bien connaître le droit parce que je peux vous dire qu'il y a des exemples où il y a eu malheureusement des recours face à ces décisions et ces recours, à ce jour, les écoles sont encore ouvertes. Et donc je sais qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de basculer, j'allais dire, du juge, j'allais dire, judiciaire vers le tribunal administratif en disant, voilà, ce type de décision iront automatiquement se renverser au tribunal administratif parce que c'est difficile, parce qu'il y a des personnes qui sont bien entourées avec des, comment vous dire, connaissent bien les textes et trouvent les failles. Et donc si un inspecteur qui surveille un petit peu ces écoles n'est pas assez bien formé, il peut y avoir un vice et il y a deux exemples d'écoles qui ont été interdites et qui, grâce aux décisions du tribunal, ont pu réouvrir et sont actuellement sont encore réouvertes. Et quand on veut, j'allais vous dire, passer sous les écrans radars, qu'est-ce qu'on fait ? On change de locaux, on change d'arrondissement, on change de ville, on change de nom. C'est souvent ce qu'on trouve, c'est ce type d'école confessionnelle. Attention, je ne vous dis pas que toutes les écoles confessionnelles posent problème. Loin de là, il y a des écoles confessionnelles et il y a des... Et d'ailleurs, maintenant, il y a des écoles confessionnelles où il y a des parents, moi je me rappelle, de confession musulmane, qui menaient, les parents dans des écoles confessionnelles catholiques, parce qu'ils disaient, il y a plus de rigueur et donc je préfère les mettre dans ces écoles catholiques où mon enfant sera plus surveillé. Donc, il y a des écoles confessionnelles qui sont... qui respectent entièrement les valeurs de la République, il faut quand même le rappeler. D'autres qui essaient d'y échapper, et je ne parlerai pas des écoles clandestines, puisque dans le livre, je parle même de Mme Najoua-Laité, qui elle-même, au hasard, dans sa ville, a découvert, j'allais dire, une école clandestine, et je crois que vous en avez fermé quoi ? Trois ? Combien ? Oui, c'est ça. Vous en avez fermé trois dans la ville d'Evry-Courcouron, donc c'est une bataille sans faille en faveur de la laïcité qui se fait dans cette ville, et je m'en félicite. Ce qui me paraît important en termes de propositions. Alors, je ne vais pas... J'entame un débat difficile. Il y a un débat qui s'est posé au niveau du gouvernement et qui semble avoir été arbitré, vous le savez, c'est les voiles lors des sorties scolaires. Est-ce que les femmes peuvent porter le voile lors des sorties scolaires ? Moi, je vous le dis, Jean-Michel Blanquer était opposé, le président de la République a dit non, on ne va pas sortir ce débat lors de cette loi, donc le débat reste toujours ouvert. Ce n'est pas facile. J'ai eu une discussion tout à l'heure, moi, j'entends toutes les positions, c'est-à-dire même des positions najoies des collègues LR qui disaient, attendez-moi, si les parents ne peuvent pas venir avec les voiles, je n'ai plus de parents du tout qui viennent faire accompagnateur des écoles. Alors, on a écouté M. Aubin qui disait ce matin, il faudrait arriver à distinguer ceux qui sont là, parce que c'est une habitude d'avoir le voile, ou ceux qui ont le voile et pour faire du prosélytisme. Vaste programme. Il y a même des solutions qui s'ébauchent, que ce n'est pas mes solutions, mais que j'entends un petit peu, de dire, bon, alors sortons les parents des accompagnements scolaires et mettons des ATSEM qui feront des heures et qui accompagnent... Vous voyez, il y a toutes des pistes... Je ne veux pas ouvrir ce débat parce qu'il n'est pas tranché, mais il semble être tranché pour le président de la République pour cette... Il semble, je l'ai dit bien, c'est-à-dire qu'il aurait tranché en faveur de dire, n'abordons pas la problématique des sorties scolaires alors que Jean-Michel Blanquer voulait le situer. Il me paraît quand même quelque chose d'important. J'avais fait dans les préconisations de l'éducation nationale, il y a une préconisation qui me paraît très importante. Comment vous dire ? Il y a un service qui dépend de la Direction générale de la police nationale qui s'appelle le SNEAS, Service national des enquêtes administratives de sécurité. Ce SNEAS a pour mission d'étudier le fichier de certaines personnes. Et donc, en 2016, ce SNEAS a commencé à regarder le fichier des personnes dans le transport public qui participent à la conduite et au contrôle et ont vérifié notamment quand on les recrute si ces personnes ne sont pas inscrites au FSPRT. Ça se fait également pour les policiers, pour les gendarmes, pour les militaires. Ça se fait depuis mars 2019 pour les surveillants pénitentiaires parce qu'il faut savoir quand même que FSPRT, ça ne veut pas dire que vous êtes radicalisés. Enfin, vous avez quand même actuellement entre 15 et 20 surveillants pénitentiaires qui sont inscrits au FSPRT et qui officient. Donc, ça pose quand même un légitime problème même si vous pouvez être inscrit au FSPRT parce que votre frère, que vous ne voyez pas souvent, fréquente une mosquée plutôt radicalisée. Donc, ce n'est pas très simple. Et donc, je pense que pour l'éducation nationale, autant on vérifie si les enseignants sont par rapport au FIGES et sur la délinquance sexuelle, autant il faudra, et le gouvernement en est conscient, même si le SNEAS a de plus en plus de travail, pouvoir que les personnes qui travaillent avec de jeunes enfants ne soient pas inscrites au FSPRT. Et je pense au domaine de l'éducation nationale et au domaine aussi des éducateurs sportifs parce que je vous signale qu'il y a des éducateurs sportifs qui ont emmené des jeunes dans la Léo-Parisienne, dont la Syrie, dont l'Irak, rejoindre Daesh de par leur influence. Donc, il me paraît, dans les propositions, et le gouvernement en est d'accord, mais après, le plus dur, c'est l'application, de pouvoir que les personnes qui travaillent avec la jeunesse puissent être inscrites au SNEAS pour justement qu'on vérifie que les personnes ne soient pas au FSPRT. Il est anormal qu'un enseignant soit quand même inscrit dans un fichier pour radicalisation terroriste. Alors, vous me direz, on peut voir de tout, mais ça me paraissait une précision. Qui sera retenu ? Parce que le gouvernement en est conscient. Après, il faut savoir que ce SNEAS, ils étaient 50, ils sont 80, ils sont 120. Voilà, ils ont une demande de plus en plus croissante de la part de certains métiers. Je vous donne un autre exemple qui va être rapidement mis et je vais conclure dessus. Je fais, quand on parle transport, on parle transport public. Transport public, il faut savoir que la RATP, les conducteurs et les contrôleurs sont inscrits au SNEAS et donc sont... Mais par contre, les 60 filiales de la RATP ne font pas l'objet d'une vérification au SNEAS. Donc, vous avez Transdev, il n'y a pas de vérification au SNEAS. Ensuite, il y a une demande très forte aussi de la part du transport public, RATP, SNCF et même d'un aéroport de Paris, vous allez bien le comprendre, de pouvoir passer au crible du SNEAS toutes les fonctions de maintenance. Je ne vous ferai pas de dessin et je pense que ça, ça sera peut-être sur le projet de loi séparative puisqu'il y a... Gérard Lamanin a bien parlé dont neutralité du service public et des entreprises qui ont une mission au service public parce qu'elles ne peuvent pas échapper sous les écrans radars. Voilà. Donc, le phénomène de l'éducation nationale est un phénomène complexe. J'ai trouvé quand même pour ma part quand même que le ministre de l'éducation nationale, quoi qu'on en dise, est quand même rattaché, très attaché aux valeurs de la République et, je dois le dire, a pris la mesure de la gravité de la situation. Ce n'est pas le cas de tous les ministres. Quand vous voyez la ministre des Sports, pour elle, le prosélytisme religieux n'est pas interdit dans le sport. Ça ne pose aucun problème. Quand vous avez le ministre de l'éducation, il connaît la difficulté, il veut s'y atteler. Après, il y a de très grosses difficultés, mais je pense qu'à terme, il faudra, puisqu'on va renforcer la loi Gatel, donner les moyens à ces brigades de vérification de pouvoir multiplier les contrôles et notamment les contrôles inopinés. Ça me paraît d'une importance capitale. Voilà. J'ai été un peu long, j'ai parlé un peu de manière débridée, mais je vais laisser la parole avec plaisir. Merci. Merci.